Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une ouverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais peur de te faire attendre. Tu m'aurais bien attendu. Jusqu'à quelle heure tu m'aurais attendu ? Jusqu'à moi cinq. Au-delà, ça aurait paru louche. Merci. Déjà qu'avant ça, dans la bousculette de la récré, tous les jours, je m'y perds quand je rends la monnaie. J'y suis de ma poche. De Prats m'a parlé hier soir, au long une heure et dix minutes. Tu te rends compte ? Parait que tu lui as dit qu'au bout de huit jours, j'en aurai assez de notre nouvelle vie. J'ai dit j'espère qu'il n'en aura pas assez après huit jours. Espérer et croire, ce n'est pas la même chose. De Prats a dit autre chose sur moi ? Quand j'en te dire du mal de toi, je ne le crois jamais. Donc il t'a dit du mal de moi ? Pas précisément, mais il n'est pas très chaud. Mais pourquoi favorise-t-il nos relations ? Il y a là quelque chose qui m'échappe. Parait que tu lui as offert de rompre avec moi. Et si tu avais pris au mot, en quoi ça aurait consisté ? Est-ce que tu passes sur l'autre trottoir quand tu m'auras rencontrée ? Ça t'aurait fait quelque chose ? Pas à toi. S'il avait accepté, je me demande ce que j'aurais fait. C'est une page de sockets qui se débine. De Prats m'a demandé si je t'aimais. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Les autres, ils font comme ils veulent. Nous, c'est à la mort, à la vie. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Que la mort, à la vie, n'était pas français. Ce qu'il faut désormais, c'est que tu fasses des efforts. Tiens, tu peux la finir. Ça me fait mal au cœur. La semaine prochaine, il faut que je cesse de conduite. Oh non, cesse, c'est trop. 13 ou 14. De Prats m'a dit que ça n'allait pas. Il est très gentil, mais il vous fait chialer. Il vous fait chialer, ensuite il vous console. Mais en vous consolant, il vous fait chialer encore. Lui, il sait vous prendre. De Prats veut m'emmener huit jours dans une maison qui l'accompagne avec d'autres types de la division. Pour mes olé, qu'il dit ? Il se l'est de qui ? De moi ? Quand même, il t'aimerait le moins, cet homme-là. Tu devrais aller à sa maison. Tu dis toi-même que ce serait bon pour toi. Je voudrais si passionnément à présent que tu deviennes quelqu'un de tout à fait bien. Dans ton travail, en quelle matière est-ce que tu es mauvais ? En tout. Je suis un enfant difficile. Je cause beaucoup de soucis à mes parents. Je t'assure, je suis insupportable. C'est bien simple. On ne peut pas me faire obéir. Quel malheur que je ne sois pas ton frère. Oh. T'as fait déjà beaucoup pour moi. Est-ce que tu mourrais pour moi ? Tiens. Si je me noyais ? Je me jeterais sûrement à l'eau. Mais pas pendant la digestion. Et toi, par exemple ? Si je tombais dans un précipice ? Ça dépend. Un précipice de combien ? Si c'était un précipice de 200 mètres, je ne descendrais pas, évidemment. Mais si c'était un petit précipice, oui. Monsieur l'abbé, je... Plus tard, monsieur Habert, plus tard. Est-ce que tu as dit à De Pratt ce que c'était à la mort, à la vie ? Nous pourrions peut-être faire le serment du sang. Tu as dit en entendre parler ? Je sais que Lensbourg et Denis l'ont fait, il y a 4 ans. De vie avait 10 ans. L'assaï et Béchaud l'ont fait aussi. Mais c'est la règle qu'on n'en parle pas. Je fais le serment que notre amitié sera toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Tu es d'accord ? Et je fais le serment que jamais dans mes relations avec toi, je ne chercherai mon intérêt. Seulement le tien. Moi, ce que je veux, c'est que jamais il ne devienne une déception à cause de moi. Une peine peut-être, mais pas une déception. C'est souplié. Personne n'a donc dû souplier ? Pardon. Laissez-moi passer. Écartez-vous, voyons. Ça t'a fait mal ? Non, pas du tout. Si ça t'a fait mal. Un peu, c'est ce qu'il faut. Et si je te faisais une grande estafilade comme ça par plaisir ? Qu'est-ce que tu dirais ? Je te pardonnerai. Si, je le fais. Fais-le pour que je puisse te pardonner. Comme j'ai eu raison de t'aimer. Je t'aime, mais entendons-nous. J'ai de l'affection pour toi, je ne suis pas amoureux de toi. Tu le sais ? Mais oui, je le sais. Qui est là ? André, c'est vrai. Je fais les comptes du chocolat. Je suis chocolatier. C'était le jardinier. Je crois qu'il vaudrait mieux que je finisse. Mais que veux-tu qu'il arrive ? Mettons qu'on nous trouve, on ne nous a pas défendu de nous voir. Au revoir, mon vieux. Je ne reste pas ici. À dimanche, alors. À midi, à la fin de ta colle. Surtout, sois gentil avec De Prats. De Prats, viens par ici. Il n'y a qu'à l'attendre. Il ne faut pas se cacher. On aurait l'air de faire quelque chose de mal. S'oublier, sur le là, t'es idiot. Ouvrez. Qui est là ? La baie de Prats. Qu'est-ce que vous faites là ? Je fais les comptes du chocolat. Je suis chocolatier. Les comptes du chocolat. Mais vous êtes externe. Et à cette heure-ci, les externes sont supposés être sortis. Je me suis aperçu ce matin qu'il manquait 300 francs dans la caisse de chocolat. Je suis venu refaire le compte pour voir si je dois demander 300 francs chez moi. Et j'ai fermé la clé parce que je ne voulais pas être dérangé dans mes comptes. Je suis venu refaire le compte pour voir si je dois demander 100 francs chez moi. Pourquoi tu fermes la clé ? Pourquoi t'es-tu caché ? Tu m'as forcé à mentir. Maintenant que ça n'a pas l'air clair. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça ? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. C'est toi qui me fais peur et que tu as peur. Ce n'est pas lui. C'est tout ce que je vais faire. Je vais aller à son bureau et tout lui dire. Non, non, nous ne nous reverrons plus maintenant. C'est fini. Mais t'es fou. Non, jamais nous nous reverrons maintenant. C'est fini. Ainsi donc, pendant qu'on vous convient à une sorte de direction de ce gamin, voilà ce que vous fassiez, petit voyeur que vous êtes, et vous vous prétendiez son ami. Je n'ai rien fait qui soit contraire à ce que j'ai promis. Non. C'était pour attraper des mouches que vous vous enfermiez à clé avec lui. Voilà le résultat de la confiance qu'on a eu en vous. Mais vous souhaitez que j'ai de l'influence sur lui. Comment ? Où ? Quand ? On ne peut se voir que le dimanche matin. Et un dimanche sur deux, il est collé. Allons, ne vous défendez pas. Vous avez la réputation d'être intelligent et votre défense, celle d'un imbécile. Rentrez chez vous. Cette histoire n'est pas finie. Quoi qu'il arrive, je prends toutes les responsabilités. Mais il ne manquait plus que ça que vous ne preniez pas les responsabilités. Donne-moi la main encore une fois. Eh bien, mon petit Serge. Je pense que cet incident rend au moins un bon résultat. Il a fait place nette. Je pense qu'il y a au moins une personne qui ne me gênera plus dans ce que je veux faire pour vous. Car il faut absolument que je vous reprenomme. Cette vilaine histoire ne montre que trop comme vous demeurez faibles. Vous m'avez dit que votre mère refuserait sans doute que vous veniez chez moi à la campagne pendant les vacances. C'est à vous, cependant, à l'y décider. C'est tout. C'est à vous, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est parti !